Un autre geste pour l'environnement, l'extinction des feux dans les rues. Dans la montagne de Reims, de plus en plus de villages éteignent l'éclairage public entre minuit et 5h du matin. Moins de pollution lumineuse et des économies à la clé. C'est votre dossier environnement signé Edwige Réau et Philippe Cocampo. Dernier réglage. Là, j'ai bien mis la coupure à minuit jusqu'à 5h toute la semaine. Aurélien, technicien au SIEM, vient de programmer l'horloge de Saint-Imoges. La petite commune de la montagne de Reims vient de décider de se passer d'éclairage public la nuit. Seule la partie traversée par la route départementale, très empruntée par les automobilistes, restera éclairée pour des raisons de sécurité. Pour la mer, respecter l'obscurité de la nuit, c'est d'abord une question écologique. Ça va être de préserver la biodiversité, de maintenir une trame noire. La trame noire, c'est ce qui permet aux espèces nocturnes de se déplacer, pour trouver de la nourriture, pour trouver un gîte, pour trouver un partenaire. Ça va concerner les chauves-souris, les hérissons, les chouettes. Sans oublier le crapaud sonneur à ventre jaune, espèce protégée, qui pourra chanter à sa guise, débarrassée de la pollution lumineuse. Et puis également de retrouver un ciel plein d'étoiles, puisque ça va nous permettre aussi de revoir des étoiles qui avaient disparu de notre ciel la nuit. L'extinction des lumières, c'est aussi le moyen de faire des économies. Ça permet de faire une réduction de la consommation d'énergie d'environ 45%, soit une économie d'environ 2300 euros pour un village comme celui-ci. À quelques kilomètres de là, dans le village de Germaine, on n'a franchi le pas il y a trois mois. Il est minuit, extinction des feux. Cette décision semble faire l'unanimité. La nuit, de toute façon, il y a quelques voitures qui passent. Et moi qui pars au travail le matin de bonheur, ça ne me dérange pas du tout. J'ai les phares de la voiture, donc c'est vraiment parfait. Si tout le monde sur la montagne de Reims apportait son petit grain de sel pour peut-être faire une mini-économie, autant le faire. Et c'est positif, moi je trouve. Le bilan déjà, c'est que je n'ai pas eu de plainte de la part des Germinois. Et a priori, plutôt même des félicitations pour cette initiative. De son côté, la communauté de communes souhaite aller plus loin et réaffirme la nécessité d'investir dans du matériel plus performant, moins énergivore. Nous avions des matériels d'éclairage public qui étaient assez anciens, en particulier beaucoup de ballons fluos qui sont aussi gros consommateurs d'énergie. Et en l'espace de trois ans, nous avons supprimé 1400 points lumineux ballons fluos pour les remplacer par des LED. Bon pour le porte-monnaie, bon pour l'écosystème, limiter la pollution lumineuse est aussi un enjeu majeur de santé publique. L'absence de lumière artificielle nocturne favoriserait un sommeil réparateur pour l'homme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !